On va voir les bénéfices de la pratique sportive, deuxième partie. Au niveau mental. Parce qu'il y a aussi des bénéfices, pas que sur le physique, pas que sur la shape, pas que sur le fait de modeler son corps avec la musculation. Vous avez vu déjà un petit peu tous les aspects sur la récupération, les hormones, mais il y a aussi un gros travail sur votre mental qui va être efficace. L'estime de soi, la confiance en soi, donc si on passe sur quelque chose de très basique, effectivement, le fait de se remettre à la musculation, ça va vous permettre de remodeler votre corps. Et en général, qu'est-ce qui se passe quand on commence à remodeler son corps ? On commence à se plaire davantage. Et donc, c'est une première amorce aussi pour se dire, ok, je prends confiance, du coup, j'ai plus confiance en moi, j'ai une meilleure estime de moi. Donc, ça peut aider déjà des fois sur cet aspect-là, mais il n'y a pas que ça. C'est pour ça que je me suis mis, moi, clairement, à la musculation, au sport. À la base, c'était pour augmenter mon estime de moi, ma confiance en moi. J'ai vu que ce n'était pas un truc durable de le faire comme ça, mais c'est l'une des bases. Et donc, ça améliore aussi l'impact sur votre gestion émotionnelle. Si vous avez plus d'estime de vous et plus de confiance en vous, naturellement, votre gestion émotionnelle sera meilleure. Votre capacité cardiovasculaire. Et oui, il n'y a pas que faire du cardio qui travaille votre cardio. Santé cardiovasculaire, diminution des facteurs de risque également. Donc, le fait de bouger vous permet d'éviter des AVC, des infarctus et d'autres maladies, syndromes métaboliques, obésité, diabète, hypertension artérielle. Et vous aide à être moins essoufflé. Quelque chose d'assez important, c'est que oui, en courant, vous allez augmenter votre capacité cardiovasculaire et vous allez courir plus facilement au fur et à mesure. Oui, en montant des marches et en courant, vous allez être essoufflé. Et vous pouvez vous dire, il faut que je continue à monter les marches et continuer à courir, courir pour améliorer ça. Ce qu'on ne voit pas, c'est que tiens, si je me renforce musculairement, je vais avoir plus de capacité musculaire et donc en même temps une oxygénation plus facile et donc en même temps, ce sera plus simple pour moi de courir. Donc, c'est vraiment un ensemble de choses, un ensemble de paramètres. Ce n'est pas que courir, ce n'est pas que faire de la musculation. C'est ce qu'on vous montre. Et si on reste sur l'exemple, par exemple, de la course, c'est la même chose. C'est que si on part sur l'objectif de faire que de la course et en mettant à côté la musculation, et vous le savez, parce que pour la plupart d'entre vous, vous êtes passé par là, vous vous tapez des mâles de genoux, des mâles de dos, vous avez mal aux pieds, il y a plein de trucs qui se passent, parce que justement, vous n'avez pas assez de masse musculaire. Et on a vu ça juste au-dessus, que la masse musculaire aussi, ça protégeait vos articulations, votre squelette. C'est vraiment les fondations de la maison. Vos muscles, c'est vraiment ça. Donc, c'est important. Donc oui, c'est important de faire de la course si vous aimez ça, parce que si vous n'aimez pas ça, il y a plein d'autres choses qui vont faire travailler le cardio. Mais si vous aimez la course et que vous prenez vraiment plaisir, il faut absolument intégrer cette musculation, parce que c'est ce qui va vous rendre aussi meilleur dans votre course. Une partie récupération. Pourquoi ? Parce que ça va améliorer votre digestion. Attention, tous les sports et la manière de faire certaines pratiques n'améliorent pas forcément votre digestion. Pire même, ça peut la dégrader. C'est important. Donc notamment quand on est dans l'excès, si on va faire un excès de HIIT, un excès de course à pied, un excès, souvent un excès de toute façon, on va diminuer sa digestion. Par contre, quand on va être dans un apport optimal, là, on va vraiment améliorer sa digestion. On va améliorer son sommeil. Et on va avoir une meilleure récupération générale, même en termes de maladies. On va mieux récupérer certaines maladies. Pourquoi ? Parce qu'on va faire circuler le sang. Meilleure oxygénation des tissus et des apports en nutriments en général. Et une notion de renforcement immunitaire, du système immunitaire. Attention, pas tous les sports non plus, parce que dans l'excès, au même titre que la digestion, de toute façon, ce qui est rigolo, c'est que quand votre digestion ne va pas forcément très bien, votre système immunitaire ne va pas très bien non plus. Et donc, pas tous les sports le font. Tout ce qui va être impact, mais régulier, très régulier. L'impact, c'est très bien, mais de manière très régulier et excessive, peut jouer dessus. Des excès de pratiques sportives, etc. peuvent jouer dessus. Plus vous allez être aptes à contrôler ce stress, à vous renforcer. Et donc, ça ira de mieux en mieux. Typiquement, des personnes qui arrivent à s'exposer au froid par eux-mêmes régulièrement, arrivent à avoir moins de maladies, moins de virus, lorsque naturellement, ils sont exposés au froid. Est-ce que vous aviez tout ça déjà en tête ? Sachant qu'on n'a pas tout vu. Mais est-ce que vous attendiez à ce que la programmation sportive qu'on vous met en place vous apporte tous ces bénéfices ? Cyrielle, elle fait non. Au niveau hormonal, donc une régulation hormonale, notamment tout ce qui est neurotransmetteur, mais aussi hormonal au niveau endorphine, la régulation aussi des humeurs, de la gestion de votre stress, tout ce qui va être anxiété, dépression, ça va être très intéressant de vous mettre en mouvement. Souvent, on va se refermer sur soi. Vous avez vu, on se referme sur soi, ça ne va pas, on met la tête vers le bas. Et bien, il y a meilleure chose à faire, sans même aller voir ses croyances, sans même aller voir ce qui se passe dans la tête, etc., c'est de se mettre en mouvement. Pourquoi l'une des choses ? C'est le fait de vous mettre en mouvement, vous allez mettre le focus sur autre chose et vous allez éviter de ressasser. Parce que ce qui se passe, des fois dans la dépression, c'est qu'on ressasse des choses qui ne vont pas bien, ou dans l'anxiété, c'est dans l'anticipation de faire trop de choses et que la montagne, elle soit trop haute. Et donc, c'est de mettre en pause ce cerveau-là qui turbine à 50 000 et se dire, OK, je me focus sur du mouvement. Et attention, on ne dit pas de vous arracher sur une séance, non. C'est juste déjà de relancer la machine.